Comme il est de coutume, Gabon Télévisions sera éventuellement au cœur de cet événement de dimension planétaire aujourd'hui, il faut le dire, et notre esprit vous guider tout au long de cette compétition et suivre pas mal de rencontres pour votre culture également. Les offres de Gabon Télévisions sont grandes et ici, on vous propose le départ de notre équipe vers cette canne à Bata. Ne rien manquer du parcours des panthères en Guinée équatoriale, c'est la priorité des priorités pour la presse nationale retenue dans Gabon Télévisions, qui pour le retour du Gabon sur la joute continentale après l'absence de 2013, veut offrir à ses téléspectateurs une couverture à la dimension du prestigieux rendez-vous. La première chose d'abord c'est de faire des retransolutions en temps réel pour l'équipe gabonaise, de faire l'hydro-gabonais leur séjour à Bata, et puis la dernière clip c'est d'être très haut, remporter cette coupe d'Afrique pour que le Gabon soit juste à savoir aussi. Le Gabon Télévisions, toujours au cœur de l'événement sportif, se propose d'allumer des plateaux, de produire des plateaux depuis la Guinée équatoriale, et singulièrement à Bata, sera basé une équipe nationale du Gabon, les Panthères. En tout cas, tout ce qui gravite autour de l'équipe, les Gabonais seront au cours, au cours de cette émission que nous allons animer tous les soirs, en direct de Bata, à partir de 21h. Les Gabonais seront, bien sûr, autour de l'équipe, pour permettre à cette équipe d'aller le plus loin possible. Un dispositif d'hommes rompus à la tâche pour réussir la retransmission de Bata. Mais le Gabon ne sera pas en reste. Il y aura des plateaux avec des consultants, des communes de tradition, des commentaires d'après-match, des animations, des reporters qui seront sur le terrain, voir les ambiances dans les quartiers à travers les différentes colonies. Tout cela, vous allez le suivre dans les plateaux, des plateaux qui seront réalisés à partir de l'Ibreville, en dehors de ce qui se fera à Bata. Technicien, journalistes, ils ont accompagné la sélection durant les éliminatoires et c'est engagé que Pablo Mousso Gingoma et son staff poursuivent l'aventure en Guinée équatoriale.